bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes à port anna donc dans le morbihan pas loin de vannes à quatre cinq kilomètres de vannes et donc voilà donc je suis accompagné d'itac comme d'habitude toujours présent mon compagnon de voyage et donc nous sommes à peu près à 60 70 km de de lorient voilà on va dire 50 km on va dire 50 km de lorient donc c'est pas trop loin ça va et donc là on va aller faire un peu le tour de l'endroit on va voir c'est c'est ma meilleure amie qui m'a dit de que ici c'est magnifique voilà il ya pas mal de choses à visiter donc on va aller visiter ça on va faire en mode aventure let's go et oui évidemment j'ai le chien ça tire et donc je ferai des plans plus de plans où je pose ma caméra pour éviter les tremblements comme là d'ailleurs donc voilà donc on va faire la visite c'est parti donc là nous sommes sur les petits chemins hop des petits chemins côtiers donc on nous a dit de suivre ce chemin là donc on va voir vraiment un chemin on va voir ce qu'il ya au bout par contre le chien hop là désolé si ça tourne donc c'est parti on est en pleine forêt là en pleine forêt donc il ya la itac il ya du monde bien il est pas méchant il est pas méchant voilà on a rencontré une personne qui n'aime pas les chiens mais ouais c'est sympa et promenade comme ça alors qu'on est à côté de la mer mais les petits chemins c'est sympa et apparemment au bout du chemin on doit voir un truc on y va tout de suite j'ai fait une tourne donc voilà voilà alors suivant les petits chemins tranquille 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 toujours toujours il ya quoi au bout du tunnel on va voir on verra tout de suite c'est parti voir qu'est-ce qu'il ya au bout du chemin et bah il ya encore d'autre chemin alors par contre la vue ok route ici pour on va suivre le chemin par ici par contre ça trompe désolé un itac ça tremble voir par contre il pousse tellement qu'est-ce il ya là dedans il pousse tellement pouvoir regarder ça on arrive magnifique c'est magnifique en tout cas c'est vraiment c'est quoi en face c'est une île où on peut y aller mais je vois il ya des gens en face qui se baignent donc il ya des rochers et tout ça et ça se baigne et tout ça c'est franchement c'est pas mal avec ils font du canoë et tout ça franchement regardez ça on voit les îles partout c'est nickel c'est super beau c'est c'est trop cool en vrai c'est trop cool ça tremble ça tremble donc c'est ce que j'aime bien aussi là on est carrément dans les sentiers côtiers et franchement c'est magnifique ou en train de tirer et tout le long du sentier en fait il ya des super belles maisons j'ai pas combien il vaut mais franchement c'est sympa par contre je vous montrerai pas vous montrerai pas les maisons évidemment par plus de sécurité et puis j'aime pas montrer les maisons des hôtes là en tout cas c'est super sympa ça doit coûter cher ça doit être des maisons de vacances un évidemment ou alors il y en a qui habitent là je sais pas mais c'est plus d'aimer des maisons sont secondaires ou des maisons à louer et en plus elles sont en face de la mer franchement c'est sympa avec un grand grand jardin de malade donc c'est vraiment cool bon en tout cas magnifique lieu j'ai le chien qui est fatigué à mort franchement t'es fatigué à hittac donc pour pour un a est un port de pêche il comporte une cale de déchargement indifféremment utilisé par les pêcheurs et et les autres agriculteurs julien évidemment je ne me rappelle jamais de rien voilà quoi et une zone de plate accueil des petites bateaux professionnels servant d'annexe et quelques bateaux de plaisance de petite taille la capitainerie gère les mouvements portuaires et la station de carburant pour les professionnels bon j'ai une bonne nouvelle j'ai du coup cyril et si vous vous rappelez quand on est allé dans dans le nord de la bretagne il était là avec en faisant le blog donc regardez ça réa derrière et attend on voit rien en fait on voit rien il ya du soleil il ya du soleil à paris d'ailleurs n'hésitez pas ce qu'ils n'ont pas vu la vidéo de pain paul il est là cyril donc voilà on a fait deux épisodes à pain paul donc tout au nord de la bretagne allez-y je mettrai en lien au pire ou à la fin de vidéo donc voilà et bon comme dans tous mes vidéos c'est en mode aventure regardez on est monté j'essaie de porter le chien donc c'est parti on y va et tac il est en train de prendre des trucs là c'est dégueulasse on est parti bon là on fait on fait le tour inverse mais sur les plages donc il ya des endroits où on peut pas passer alors on essaie de passer évidemment en tout cas magnifique lieu je sais pas combien de fois j'ai dit et voilà tout fait chaud 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 quand même ça va heureusement on est à la mer donc il ya un peu de vent et donc là on va en direction à l'escale bon on va pas aller prendre le bateau mais c'est là-bas qu'on prend le bateau pour pour l'île d'ars voilà à savoir qu'on est à 4 km 5 km de vannes et c'est à vannes où on prend le bateau pour faire le golf du morbihan justement j'ai prévu faire ça en vidéo voilà et puis bon là je me suis garé à côté justement c'est pour ça que j'y vais on va pas tarder à y aller retour à lorient mais on va faire une petite virée jusqu'à l'escale pour voir pour vous montrer un peu ah voilà là j'ai les prix selon c'est pour ça que je voulais voir un peu parce que vous savez que mon plus grand rêve c'est de faire des vidéos sur les îles bretonnes et donc j'ai les prix ça va c'est vraiment pas cher donc c'est pour adulte aller-retour 10 euros 80 c'est vraiment pas cher et pour un chien 5 euros 30 donc à toi tu es payé en toi tu vas me coûter cher et donc on peut aller directement de vannes partir de vannes qui vient directement ici et après il part directement à arse c'est vraiment pas mal d'accord allez simple 8 euros et aller-retour 10 euros 80 va vaut mieux prendre celui aller retour évidemment en tout cas sympa vélo adulte 6 euros 30 avec comme pour enfants pour les enfants de 4 à 11 ans 4 80 et puis pour pour les enfants de moins de 4 ans c'est gratuit évidemment alors venez avec des enfants que un chien parce que un chien ça coûte cher je rigole c'est du premier degré même s'il fait chaud là et donc aussi ça pousse ça tire plutôt et aussi on peut partir sur l'île ou wat d'ici donc après c'est pas marqué mais ils disent wat samedi 21 au 20 et 28 août bon on a dépassé départ à 8 heures retour à 18 heures tarifs 30 euros c'est vraiment pas cher et l'île ou wat c'est vraiment magnifique regardez il a photo il ya la photo on 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 bon voilà j'ai terminé là pour aujourd'hui pour cette vidéo j'espère que vous avez aimé donc ce format de blog évidemment c'est toujours pareil évidemment la mer la mer la mer mais voilà c'est différent de chaque de chaque ville de chaque endroit et j'adore j'adore cet endroit il n'y a vraiment pas de bruit il n'y a pas de voiture du tout il ya des bateaux même sur les routes franchement même quand il ya beaucoup de touristes on voit pas énormément de deux voitures et pourtant il y avait du monde et pas mal de monde donc voilà donc beaucoup beaucoup de promenade ici voilà j'ai pas j'ai pas tout fait il y avait aussi deux côtés mais je décidais aller sur la gauche pour pour passer les chantiers côtiers et franchement c'était sympa voilà j'espère que vous avez aimé je vous dis à très bientôt et surtout mettez moi un max de j'aime partager cette vidéo et abonnez vous à la chaîne ça me ferait un grand plaisir et n'oubliez pas bientôt je vais essayer filmer van van un lieu magnifique surtout le port de van donc voilà et sa porte de prison je crois c'est ça c'est une porte de prison et est magnifique franchement et je vais voir je sais pas quand j'irai mais j'irai à van donc à 5 km d'ici voilà donc je vous dis à très bientôt et ciao 1